... Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une pièce maîtresse de la machine judiciaire au Mali, service central du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. La Direction nationale des affaires judiciaires et du SAU se charge parmi d'autres missions de l'élaboration de textes de loi dans différentes matières du droit positif. Véritable laboratoire du droit positif au Mali, elle apporte son expertise au gouvernement dans le domaine législatif à travers le ministère de tutelle. Une tâche d'autant plus importante dans un contexte de refondation où les réformes se multiplient dans tous les domaines partant dans le domaine de la justice. La finalité est bien évidemment une justice efficace et crédible au service de la paix sociale et du développement. Une justice performante, plus proche du citoyen, un cadre juridique modernisé. Mohamed Maouloud Nazim, bonsoir. Bonsoir, j'ai connu. Vous êtes donc le directeur national des affaires judiciaires et du SAU. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors vous êtes donc à la tête de cette direction nationale des affaires judiciaires et du SAU. Vous n'êtes pas sans doute ce que l'on connaît le plus parmi les structures du ministère de la justice. On connaît peut-être plus les cours, les tribunaux. On entend plus parler de procureurs. Dites-nous en quelques mots à quoi est-ce que vous servez-vous ? La direction nationale des affaires judiciaires et du SAU, comme son nom l'indique, est une direction centrale du ministère de la justice et des droits de l'homme. Elle est chargée principalement de l'élaboration de textes des lois en toutes les matières de droits, je veux dire. Elle est chargée de la nationalité, c'est-à-dire c'est elle qui montre les dossiers pour acquérir la nationalité par des étrangers qui veulent acquérir justement cette nationalité. Laquelle procédure finit d'ailleurs généralement par un décret pris en conseil des ministres pour ceux qui suivent. Elle est en charge de la coopération judiciaire internationale. Et à cet égard d'ailleurs, depuis un certain temps, on est principalement à la faveur de l'insécurité grandissante, du développement, du terrorisme. Cette rubrique-là, ce pan de ses activités, connaît un régain d'activités assez intense et quelquefois même qui nous déborde. La direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau est également en charge du contrôle de la chaîne pénale. C'est-à-dire, nous veillons à ce que les mesures contenues dans certaines dispositions de la loi en matière pénale, notamment le code de procédure pénale, que ces dispositions-là fassent l'objet d'une application correcte à tous les niveaux de la chaîne pénale. Depuis les cours d'appel jusqu'aux unités d'enquête de police et de gendarmerie. Mais quelle est la finalité de votre action finalement ? Est-ce que vous êtes en complémentarité avec les cours de tribunal ? Comment est-ce que ça marche ? Bien entendu, il y a des liens de coordination, des liens de travail à intense, qu'elles font d'ailleurs entre les juridictions de façon générale et nous. À travers notamment, comme je viens de le rappeler, le contrôle de la chaîne pénale. Vous avez parlé d'un acteur comme le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique. Qu'est-ce que vous avez en commun sur le terrain de la justice ? Ce que nous avons en commun, c'est que ce réseau s'est donné pour mission d'éveiller la conscience patriotique du citoyen malien. Et on ne peut pas envisager une telle quête d'éveil sans la maîtrise du droit du citoyen, sans la réunion des conditions pour que le citoyen accède à son droit. En un mot, sans réunir les conditions pour que l'accès à la justice se fasse de manière équitable et de mieux à mieux pour l'ensemble des citoyens. Alors, quels sont vos rapports ? Est-ce que vous avez un cadre de collaboration, un cadre de concertation avec des acteurs de ce genre et particulièrement celui-là ? Nous avons des cadres de collaboration, par exemple, à travers la commission permanente législative qui est cise à la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau. Laquelle commission permanente législative a vocation d'inviter un certain nombre de sensibilités, de spécialités pour venir examiner tel ou tel texte de loi ? En cela, il nous arrive de faire appel à des collaborateurs ou à des partenaires, disons, comme René d'Air. Alors, vous nous parlez tout à l'heure de commission législative permanente, est-ce à dire que vous êtes permanemment en train de travailler sur des textes de loi ? Et quel rôle est-ce que ces textes de loi jouent dans la bonne marche de la justice justement ? Que la commission permanente législative, comme son nom l'indique d'Air, est censée être en permanence en mission, en activité, sur différents textes. Au fur et à mesure qu'un texte mérite d'être examiné à ce niveau-là, nous sommes mis en mission par M. le ministre de la Justice, Gare des Sceaux. Et nous nous mobilisons, et nous mobilisons nos partenaires, nous mobilisons nos collaborateurs pour venir ensemble avec un programme défini, commencer l'examen des textes en question. Alors, votre travail, il va jusqu'où, puisque le travail législatif est une tâche dévolue bien évidemment au Parlement, donc au CNT présentement ? Votre travail, il s'arrête à quel niveau ? Votre travail consiste à mobiliser des sensibilités, des spécialistes de certains sujets que nous avons à examiner à la commission permanente législative. Lorsque je prends l'exemple du projet de code pénal, là, les personnes dont nous avons besoin, c'est les procureurs de la réplique, les juges d'instruction, c'est les partenaires qui interviennent dans le domaine de la protection des droits, tel que la CNDH, tel que l'AMDH, etc. C'est les syndicats de la justice de façon générale. Donc nous les appelons, il s'agit de parler de droit pénal, code pénal, donc c'est eux qui sont les plus à même de nous dire quelles sont leurs préoccupations, je veux dire, et en quoi elles souhaitent, ils souhaitent, ces partenaires-là, qu'il y ait un changement à tel ou à tel niveau. Donc vous faites un travail technique sur le texte législatif ? Nous faisons un travail technique et une fois le travail technique terminé, nous passons à une dernière phase que nous appelons un atelier de validation, après lequel le produit issu de l'ensemble de ce processus-là, nous le transmettons à M. le ministre de la Justice, lequel l'examine, s'il estime qu'il est en état d'être introduit dans le circuit d'adoption, il le fait, s'il estime que ce n'est pas en état, il arrive qu'on nous renvoie le même texte sur lequel nous avons travaillé pour nous inviter à approfondir tel ou tel domaine spécifique qui mérite justement une autre lecture. Alors dans un contexte de refondation, M. le directeur, on s'imagine que vous êtes une direction très sollicitée. En termes surtout de réformes législatives, je veux dire de lecture de textes, de lois dans toutes les matières, nous sommes effectivement très sollicités et quelquefois nous manquons de temps pour véritablement monter un programme qui nous permette d'envisager, d'embrasser l'ensemble des sollicitations dont nous sommes l'objet. Vous manquez peut-être de temps, pas de ressources, vous avez les ressources suffisantes pour faire le travail ? Les ressources, on peut dire qu'elles sont suffisantes dans la mesure où les ressources mises à notre disposition par l'État sont généralement complétées par les partenaires qui sont très à cheval sur le suivi, l'accompagnement dans la relecture de certains textes parce qu'il y a un lien entre ce que nous faisons ici et les textes internationaux, les conventions internationales auxquelles le Mali est généralement parti et les partenaires ont souci généralement, eux, de s'assurer que les conventions que nous avons régulièrement ratifiées, que nous avons internalisé leur contenu dans nos textes nationaux. Alors, parlons de certaines de ces grandes réformes en termes de relecture de textes que vous avez, commençons par la lutte contre la corruption et la délinquance financière. C'est un chantier sur lequel des actes forts sont attendus en cette période de transition. Quels sont les textes nouveaux sur lesquels vous travaillez qui permettront de mener efficacement cette lutte ? Sans doute que pour répondre, j'allais dire, aux préoccupations des plus hautes autorités de ce pays-là qui ont exprimé ces préoccupations à travers la charte de la transition, laquelle charte de la transition en son axe 4 a prévu de lutter contre l'impunité sous toutes ses formes et contre la corruption également et de façon générale contre la délinquance économique et financière. Donc, ainsi exprimée, cette quête de justice-là a été traduite par un certain nombre de réformes parmi lesquelles la transformation des trois pôles économiques et financiers qui étaient à Caï, à Bamako et à Mopti, les fondre en un seul pôle national économique et financier. Ça, c'est déjà acquis il y a plus d'un an. À côté de cela, il a été également créé, pour la première fois, une agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisies et confisquées pour combler un grand vide que nous avons jusque-là déploré et pour lequel, jusque-là, on n'y a pas eu une solution véritable. La création de l'agence en question va permettre désormais de rendre plus efficace le travail du pôle national économique et financier parce qu'elle va gérer tous les biens saisis entre des suspects, entre des délinquants potentiels et assurera leur gestion et éventuellement leur valorisation en attendant de connaître la suite de la procédure qui suit son cours et qui peut traîner quelquefois pendant des années. Pour être plus concret, quelqu'un qui est suspecté de corruption, on peut saisir entre ses mains des biens dont il est en possession, tels que des bâtiments. Au lieu que ces bâtiments-là restent fermés pendant des années et des années, l'agence sera là pour en assurer la gestion. L'agence sera là pour la mettre, par exemple, en location. Et cette location va générer des ressources. Les ressources vont être gérées par l'agence et au bout de la procédure, on saura combien cette gestion a généré, quelle est la part qui revient à l'État, si condamnation il y a eu dans le sens de la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur ou bien si au contraire la personne est acquittée, de quelle manière on va lui restituer son bien en déduisant la part de la gestion de ce bien, de la période où il a été saisi à la période où une décision est tombée. Alors, le pôle, l'agence, vous dites que le processus est bouclé à la date d'aujourd'hui ? Le processus est quasi bouclé parce que je sais que le ministre maintenant, son objectif c'est de rendre opérationnelle l'agence en désignant par exemple son directeur général, lequel va constituer son équipe et rendre opérationnelle l'agence. Alors, parmi les textes en chantier également très attendus par le monde de la justice, on retient ces documents majeurs dont vous parliez tout à l'heure, le code pénal et le code de procédure pénale. Qu'est-ce qui est en cours dans ce domaine et pour quelle finalité ? Le code pénal et le code de procédure pénale ont fait l'objet depuis déjà quelques années de relecture. Si vous voulez, ils sont encore en cours de relecture. Le processus est quasi bouclé. Nous, de notre point de vue, d'après les dernières instructions données par M. le ministre lui-même, il ne reste qu'un seul atelier qui consistera seulement non pas à examiner des questions de fond, mais juste des questions de forme avant de transmettre les deux documents en question au secrétaire général du gouvernement pour commencer son examen, d'abord par le gouvernement, en réunion interministérielle, avant de saisir le conseil des ministres qui va à son tour saisir le CNT. Nous sommes en cette phase. Rélecture en cours depuis des années, pourquoi ça prend autant de temps ? À ma foi, c'est des textes majeurs, parce que ça, c'est la quintessence, c'est les matrices principales du droit pénal et de la procédure pénale. C'est-à-dire que tous les textes de loi qui prévoient des dispositions en matière pénale, tous les textes de loi qui prévoient des dispositions en matière de procédure pénale doivent s'inspirer et s'accorder avec ces deux textes-là. C'est-à-dire que si un texte venait à être adopté, qui serait en porte-à-faux avec une disposition du code pénal ou du code de procédure pénale, soit c'est une loi spécifique, auquel cas elle va déroger, mais sinon, elle doit s'accorder, c'est-à-dire être absolument conforme aux textes maires que sont le code pénal et le code de procédure. Et la finalité de la rélecture, c'est quoi ? La finalité de la rélecture, c'est véritablement de moderniser le code pénal, de prendre en compte un certain nombre de préoccupations, issues quelquefois de nos propres engagements, pris à travers des conventions, des accords internationaux, qui n'ont toujours pas connu encore leur internalisation, leur prise en compte par nos textes nationaux. Donc il y a cela. Il y a également que la justice se modernise. On doit s'aligner avec un certain nombre de normes, non seulement internationales, mais également communautaires, mais également, j'allais dire nationales, parce que les besoins évoluent. Alors, M. le directeur, dans le cadre des réformes en cours, on retient également la création de pôles judiciaires spécialisés. On retient notamment celui contre le terrorisme, auquel s'ajoute celui désormais dédié à la cybercriminalité. Alors, que peut-on attendre de ces pôles spécialisés ? Qu'est-ce qu'ils sont censés apporter à notre justice ? Cela participe toujours de la recherche de l'amélioration des conditions de distribution de la justice au Mali. Cela participe de la recherche de la réponse adéquate, ou la plus adéquate possible à cette quête de justice-là, qui est de plus en plus forte, pour faire face à un certain nombre de défis, qui, sans être tout à fait nouveaux, sont quand même des défis qui ont des spécificités auxquelles il faut s'adapter. Il faut pouvoir adapter l'outil du travail. Donc, c'est ce qui justifie en grande partie la création du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme, comme son nom l'indique, et contre la criminalité transnationale organisée. Et puis, le pôle judiciaire spécialisé de lutte contre la cybercriminalité. Dans le premier cas, en fait, c'est un pôle qui existait depuis 2013, le pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme. Il a été créé depuis en 2013. Mais, ce qu'il y a de nouveau, c'est que les autorités ont estimé que pour donner plus de repondants au travail et aux résultats attendus de ce pôle, il fallait simplement le séparer du tribunal de grande instance auquel il est confondu aujourd'hui. Il est question, et les textes sont déjà adoptés, de créer le pôle judiciaire spécialisé de manière à le séparer définitivement du tribunal de grande instance de la commune 6, du districte de Bamako, afin qu'il ne s'occupe que des questions exclusives de lutte contre le terrorisme et contre la criminalité transnationale organisée et de façon générale de toutes les infractions que la loi a identifiées comme relevant de ses attributions spécifiques. Quant au pôle judiciaire spécialisé de lutte contre la cybercriminalité, je crois que cela va s'en dire que, par les temps qui courent, la question des infractions à travers les réseaux sociaux, à travers, disons, les nouvelles technologies de l'information, comme on le dit, encore qu'elles ne sont plus nouvelles. Donc, c'est devenu un phénomène tellement complexe qui se caractérise par son extranéité. Je veux dire que c'est des phénomènes, quelquefois, qui ont cours à travers des frontières, quoi. Une information peut être lancée tout à l'heure en Chine et elle a des conséquences ici au Mali. Donc, il fallait créer une structure spécialisée pour lutter contre ce phénomène-là, former des acteurs spécialisés pour lutter contre ce phénomène, parce que si on laisse les tribunaux ordinaires connaître de ce phénomène particulier, il y a des risques qu'ils ne puissent pas aller jusqu'au bout de l'attente du justiciable. Et c'est ce que le législateur a entendu et réparé, comme ils ont évité. Et où est-ce qu'on en est avec ce pôle spécialisé contre la cybercriminalité, notamment ? Les textes ont été adoptés, il reste à le rendre opérationnel. D'accord. Les relatures de textes que vous faites à votre niveau concernent aussi l'accès, vous l'avez dit, des populations à la justice. En termes d'assistance juridique et judiciaire, notamment, vous avez aussi des nouveautés qui sont prévues ? Oui, en effet, depuis quelque temps. Et je dois dire que ceci relève de l'accord pour la paix et la réconciliation qui prévoit dans une de ces dispositions qu'il fallait améliorer l'accès à la justice de façon générale. Il se trouve qu'un des moyens pour accéder à la justice, c'est de permettre aux justiciables démunis de pouvoir également faire entendre sa voix devant les tribunaux. D'où la rélecture de la loi de 2001 portant assistance judiciaire. Cette fois-ci, la rélecture consiste à donner une autre appellation au texte qui devient loi portant assistance juridique et judiciaire et dont la finalité est de corriger toutes les erreurs, toutes les insuffisances relévées dans l'ancien texte de manière à les éviter et mieux que ça, à créer une agence malienne d'assistance juridique et judiciaire qui sera alimentée par des fonds pérennes pour faire face justement à cette quête de justice-là en faveur des plus démunis des Maliens. Et il y en a. Voilà. Et quand est-ce que ce texte est censé arriver au bout de la chaîne vraiment d'adoption ? Je dois dire qu'à ce niveau, le travail est entièrement fini par la commission permanente législative et transmis à M. le ministre de la Justice. Et donc, je ne peux pas répondre à cette question-là. Ce qui est sûr, le travail pour l'essentiel est fait. L'accès à la justice, M. le directeur, c'est aussi ce processus de transformation en cours de justice de paix à compétences étendues en tribunaux d'instance. De quoi est-ce que cela relève ? Là aussi, c'est pour moderniser la justice, c'est pour pouvoir respecter un certain nombre de principes auxquels le Mali est engagé à travers des conventions. On a toujours dit juge unique, juge unique. Le juge de paix à compétences étendues a le défaut de cumuler à lui seul trois fonctions, celle de poursuite, celle d'instruction et celle de jugement. On veut mettre fin à ça conformant à nos propres engagements. Dans ce sens, une loi a été adoptée depuis en 2011. Malheureusement, peu de temps après, nous sommes tombés dans un cycle de crise dont nous ne sommes pas encore sortis. Ce qui fait que l'opérationnalisation ou la mise en œuvre effective de cette loi de 2011 traîne encore, prend du temps. Mais, qu'à cela ne tienne, le gouvernement a adopté en 2019 une loi dite d'orientation et de programmation du secteur de la justice qui prévoit de façon autonome que le gouvernement lui-même s'investisse pour ériger certaines justices de paix en tribunaux d'instance et finir progressivement avec l'existence des justices de paix à compétences étendues. Il est également prévu de transformer les tribunaux de première instance en tribunaux de grande instance. Ça, c'est effectif. Il est prévu beaucoup de choses. Il est prévu la création de nouvelles cours d'appel pour mieux mailler le territoire national. L'accès physique à la justice, c'est ça ? Améliorer l'accès physique à la justice. Merci, monsieur. M. Konaté. Voilà, entre autres, quoi. D'accord. Et au-delà, le département a mis en œuvre aussi des actions phares dans le cadre de l'information et de la sensibilisation du citoyen, bien évidemment, avec votre concours. C'est que le ministère de la justice a insulché un vaste programme de communication qui est régulièrement mis à jour, mis en œuvre et qui se traduit par un certain nombre d'activités parmi lesquelles l'institution de journée presse-justice et nous avons déjà organisé jusqu'à cinq journées avec des thématiques différentes, quoi. Chacune des journées a mobilisé véritablement la presse. Tout, tout, à travers tous ces comportements, j'allais dire, quoi. À côté de cela, avec le concours d'autres partenaires, nous avons également initié ce qu'on appelle la maison de la justice, quoi, en lui donnant une appellation, disons, locale, Hakew Kounafouni qui permet et qui offre aux citoyens maliens la possibilité d'aller interroger des juristes sur tel ou tel problème que ce citoyen rencontre dans le cadre du droit. Ce Hakew Kounafouni, je crois savoir qu'il a fait beaucoup de tabac, il a fait beaucoup d'émules à travers le public. À côté de cela, le ministère de la justice a également initié un magazine de la justice dans lequel, de façon générale, les principaux acteurs de la justice sont invités à se prononcer sur certaines thématiques du jour et c'est ainsi que le magazine en question est animé. Pour revenir aux réformes globalement, toutes les réformes majeures en cours, à quel horizon est-ce qu'elles sont censées apporter les résultats escomptés, avoir une véritable incidence sur le cours de la justice ? Ce que je dois peut-être dire, c'est que beaucoup de ces textes-là sont tellement voluminés, tellement complexes que leur adoption ne peut pas, disons, aboutir dans le temps souhaité par le justiciable. Le temps de la justice étant par ailleurs différent de celui du justiciable. Mais est-ce que vous fixez des délais quand même ? Ou il n'y a pas de délais quand on aura fini ? On aura fini. Ma foi, même si des délais doivent être fixés, moi, je crois que ce n'est pas moi qui peux le dire. C'est peut-être monsieur le ministre ou bien monsieur le chef du gouvernement ou bien monsieur le chef de la transition. Alors, disons quelques mots de ces autres attributions dont vous nous avez parlé en début d'émission. Parlons de coopération judiciaire, par exemple, internationale. Vous avez dit qu'en temps de crise, comme c'est le cas, les sollicitations explosent. C'est quoi un peu de cette coopération et quels sont les grands dossiers aujourd'hui en la matière ? Nous n'allons peut-être pas pouvoir parler spécifiquement de dossiers en la matière, mais la coopération judiciaire internationale se traduit par par ce qu'on appelle généralement des commissions rogatoires internationales. Par exemple, hier, j'ai reçu une commission rogatoire internationale du Niger dans le cadre de poursuites menées contre les individus pour des faits supposés de terrorisme. Et cette commission rogatoire a été transmise au pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme pour exécuter ce que demande la partie nigérienne. La coopération judiciaire internationale, c'est la traduction dans le concret du contenu de certaines conventions qui lient les pays lesquelles convention prévoit des mécanismes de coopération judiciaire. Et le Mali a l'avantage d'avoir conclu des conventions de coopération judiciaire avec tous les pays frontaliers, avec d'autres pays plus lointains. et d'autres conventions plus récentes je veux dire sont en cours de mise en oeuvre j'allais dire d'appropriation par les acteurs pour renforcer justement cette possibilité de collaborer dans la mesure où les terroristes la criminalité transnationale organisée c'est des phénomènes qui ne connaissent pas de frontières. Alors de plus en plus les pays qui sont confrontés à ce phénomène-là prennent conscience à travers leurs acteurs de la nécessité de collaborer de la nécessité de coopérer et de la nécessité de contrer ainsi petit à petit l'adversité de ce phénomène-là. Et elle donne des résultats satisfaisants pour vous la coopération judiciaire aujourd'hui ? Elle donne des résultats et peut-être qu'on peut mieux faire parce qu'il y a des limites à cette coopération judiciaire c'est des détails dont il va être difficile de parler ici il y a des limites en ce sens que par exemple dans toutes les conventions il est dit que le pays sollicité ne met pas à la disposition de la partie qui le sollicite son propre national quelle que soit par ailleurs l'infraction qu'il y a reproché ça peut être un handicap il y a des matières dans lesquelles la coopération judiciaire ne prospère pas etc. D'accord parlons de votre rôle de contrôle un peu de la chaîne pénale si j'ai bien compris quelles sont les actions que vous avez réussi à mener à ce niveau précis ? Le contrôle de la chaîne pénale c'est pour aller échanger avec les acteurs sur place d'un certain nombre de questions d'abord eux-mêmes ont des préoccupations au fur et à mesure qu'ils évoquent leurs préoccupations nous leur proposons des solutions si nous les avons sur place à défaut nous prenons note et arrivé à la maison nous préparons des réponses et quelquefois nous-mêmes n'avons pas la solution nous en referons à la hiérarchie et pour être plus précis lorsque nous nous présentons par exemple dans un tribunal de grande instance nous avons affaire avec le procureur comment il traite ses affaires il y a un certain nombre de principes qu'il peut arriver que nous rappelions au fur et à mesure que nous découvrons des insuffisances ou des violations de telle ou telle disposition ici ou là et ensuite il nous conduit dans ces différentes unités d'enquête police et gendarmerie là avec lui nous examinons un certain nombre de choses par exemple le registre de garde à vue il y a des mentions obligatoires que tout registre de garde à vue doit contenir et il y a une manière de remplir ce registre là et de le tenir à jour il y a le contrôle dont le procureur lui-même que le procureur lui-même est censé faire sur un certain nombre de registres nous veillons à ce qu'il le fasse si nous constatons qu'il le fait on va l'encourager à persévérer si nous constatons qu'il ne le fait pas nous allons lui dire bon désormais il va falloir le faire et nous rendre compte également nous nous transportons portons quelquefois avec le procureur chez le maire là c'est dans le cadre du contrôle de l'état civil il y a beaucoup de choses là aussi à faire et nous examinons ensemble les registres soumis à ce contrôle là et nous nous entretenons aussi bien avec le maire qui est officier d'état civil qu'avec le procureur et nous rélevons ensemble ce qui a lieu d'améliorer dans leur pratique etc on a épuisé monsieur le directeur le temps qui nous est imparti mais disons juste un mot du sceau pour terminer est-ce que c'est vous qui gardez le sceau pour le garde des sceaux si oui en quoi est-ce que cela consiste monsieur le ministre est garde des sceaux et peut-être bien que nous nous en sommes les gardiens parce que c'est nous qui sommes en charge du contrôle de conformité des sceaux du sceau et des armories et c'est nous qui sommes censés signaler les cas de violation et c'est nous qui détenons le registre dans lequel sont consignées les différentes demandes de confection du sceau et des armories alors nous vous souhaitons bon vent monsieur le directeur et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions merci merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité bon site de programme sur l'ORTM